Salut, bonjour les VIP, re-bienvenue à une autre vidéo pour vous expliquer les flagships. Alors dans cette vidéo, nous allons éditer une commande et nous allons changer la date d'une commande. Alors sans plus tarder, on y va. Alors me voici donc à l'adresse mymoney.com où je mets mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Je passe au login et me voilà donc dans mon compte. Vous allez voir que mon compte est un peu différent parce que j'ai plus d'onglets parce que je suis partenaire de marché bien sûr. Alors le processus pour les flagships demeure pareil pour vous et pour moi. Alors on passe à business, ensuite on descend ici à my flagships et vous allez voir si je descends un peu que j'ai une commande cidulée pour le 18 juin. Et puis ma commande est à tous les deux mois et puis j'ai le total. Alors juste pour faire certain qu'on se comprend bien, comme VIP, vous avez trois flagships à passer. Flexships, c'est une commande dont vous contrôlez ce que vous placez dans la commande et aussi quand elle sera acheminée. Fait que vous avez la flexibilité de la commande. Cela dit, comme je disais, vous avez trois commandes à faire. Donc quand vous êtes devenu VIP, vous avez fait votre première commande flipship. Celle-là est faite. Parfait, il en reste deux. Ces deux commandes-là doivent être un minimum de 110$ avant taxe afin que vous ayez la livraison gratuite. ainsi qu'un produit only for you, gratuit du mois, d'une valeur de 25$. Alors aussi, il y a des flash sales à tous les mois. Ceux-là ne comptent pas comme des flagships. Alors si vous achetez des produits qui sont en vente avec une flash promo, vous devez regarder à l'Internet, suivre dans votre courriel. Parce que si vous recevez une notice de Monat qui vous dit que votre flagship s'en vient, vous devez la repousser si vous ne voulez pas avoir la commande. Alors voici, nous allons changer la date en premier. Alors disons que je ne vais pas attendre au mois de juin pour avoir ma commande. C'est simple. Je sélectionne ici et je vois le petit calendrier. Et puis je peux le faire plus tôt. Donc le 9 mai, c'est une belle date ça. Alors je soumets cela et voilà, mon information est changée. Et si je descends ici, je peux voir que l'info est bonne. Alors disons que finalement, je ne voulais pas la masque et le detangler. Tu peux faire Edit et nous allons éditer ça. Alors voilà, si je descends en bas ici, je peux voir mon information. Alors, comme partenaire de marché, nous avons l'avantage de pouvoir complètement annuler nos sweatships. Tandis que VIP, vous devez attendre que vos deux commandes soient faites avant de pouvoir appeler service à la clientèle pour les annuler. D'ici ce temps-là, vous devez aller à tous les autres mois pour repousser votre commande. Alors si, ce que moi je suggère de faire, c'est d'ajouter ce que vous voulez à la commande et ensuite enlever. Parce que comme VIP, ça ne va pas vous laisser tout supprimer. Parce que vous devez avoir quelque chose de sauvegardé dans l'ordi pour faire certain que, ou certain que vous avez toujours un flagship d'enregistrer. Alors, on va ajouter produit. Et là, disons que moi, dans le fond, ce que je voulais vraiment, c'est le Revitalize Conditioner pour mon volume. Et je voulais également, on va dire, celui-là pour mes repousses parce que j'ai l'air d'un petit poussin sans ça. Alors, je descends ici, je peux voir toutes mes choses, mais là, oh là là, je ne veux pas tout ça. Alors, j'enlève le masque. Oui, je l'enlève. Et j'enlève le detangler. J'enlève ça. Et voilà, voici ma commande maintenant. Et puis, je peux voir l'info avant taxe en ici. Alors, quand tout est beau, je dis prochain. Ensuite, j'ai mon adresse. Ici, SRP, c'est Suggested Retail Price. Ça, c'est ce que ça vaut. Et voici ce que je paye. Alors, moi, évidemment, j'ai 30 % de rabais comme partenaire de marché. Vous n'allez pas avoir le même rabais, mais vous allez avoir 15 % de rabais, qui est quand même fantastique. Alors, oui, je veux Ground. Et vous pouvez voir, j'ai zéro shipping, mais j'ai les taxes maintenant. Puis là, si je fais Prochain écran, je vais voir ma carte de crédit. Voilà. Et ça confirme mes informations. Et je peux voir que c'est le 9 mai. Et je ne serai pas chargée sur ma carte de crédit avant que ça soit envoyé. Alors, je peux sauvegarder ce flagship-là. Je peux voir que c'est parfait. Ça fonctionne. Et je peux maintenant juste vérifier si c'est ce que j'aime faire avant de sortir de l'écran, juste pour faire certaine que tout est bel et bien, comme je le veux. Et voilà, c'est simple comme bonjour. Vous avez maintenant repoussé et changé la commande. Alors, ceci complète notre vidéo tutoriel. Merci beaucoup d'avoir été de la partie. Et puis, comme toujours, si vous avez des questions, envoyez-nous un message à supportatblossomteam.com et ça nous fera un plaisir de vous répondre. Merci de l'équipe Blossom. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501